A présent on entend les cloches désolées couper à temps égaux le silence désert et porter jusqu'au fond des marres les plus déserts leurs plaintes à la voix de la bise mêlée. Sous le vaste hangar où, jadis, nuit et jour, assidés à grand bruit d'hibité tronc et branche notre père et notre oncle assemblent quatre planches pour en faire la couche où l'on dort sans retour. Ils sont tous deux à bout de courage et de force, les rues de bûcherons qui domptaient autrefois les chaînes et leurs pleurs mouillent le cœur du bois dont leur soeur baigna jadis la rue des Corse. Une rouge gorge court au bruit, s'arrête au seuil, frilée sous un bouffet, son joli poitrail rose, surpris que la maison paraisse si morose et de ne plus te voir, mère, lui faire accueil. Et là-bas, dans le fond des étables obscures, les bêtes, dévinant quelques horribles malheurs, l'œil tourné vers la porte, expriment leur douleur par des mugissements, des cris et des murmures. ... 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